Arnaud de Branche, qui nous rejoint pour débarbouiller l'actualité. Oui voilà, dites c'était sympa votre petit sommaire de tout à l'heure, vous avez entendu ça ? Complotisme, médecine parallèle, dérive sectaire, à quoi ressemblent ces nouvelles formes d'emprise ? C'était zone interdite, c'était Charles de la Villardière. C'est un métier. À quand la mèche folle et la petite balade avec la veste comme ça sur l'épaule tenue par le doigt pour le sujet de demain ? Faut que je travaille ma démarche, ouais. 13 millions de retraités voient leur pension augmenter ce mois-ci de 5,12%. Il est l'or, mon seigneur ! Et oui, il est l'or les seigneurs ! D'ailleurs je m'adresse aux enfants qui nous écoutent, passez un petit coup de fil à papy et mamie aujourd'hui. Ils viennent de toucher des thunes, Noël approche, il y a peut-être des Playmobil à gratter, on ne sait jamais. Alors évidemment 5% c'est pas énorme, mais c'est peut-être ce qui va tout changer. C'est peut-être le tube de colle à dentier qui fera la différence. C'est ce qui évitera que les fausses dents de mamie tombent dans la soupière quand elles toussent. Qui refait du potage ? C'est peut-être ça qui va changer toute l'ambiance d'un repas de famille le dimanche. Les seigneurs vont avoir plus de thunes, ça va être la ruée sur les purées et les couches confiance. D'ailleurs entre les vieux et les activistes écologistes, préparez-vous à une pénurie de purées, je le sens venir. Signalons aussi l'augmentation de l'allocation soutien familial pour les familles monoparentales qui ne perçoivent pas de pension alimentaire. La CAF leur versera désormais 184 euros par mois et par enfant. Vous savez que la plupart de ces familles n'ont plus rien le 10 du mois, et bien désormais elles seront à sec à partir du 13. C'est un progrès qui se salue. Le gouvernement souhaite mettre en place des titres de séjour spécifiques pour les sans-papiers qui travaillent dans les secteurs, on l'a dit, en tension. Voilà, il y a des métiers où on manque de bras, serveur de restaurant, ouvrier du bâtiment, Philippe Croison. Il a inventé son propre métier qui consiste à être Philippe Croison. On l'embrasse, on sait qu'il a de l'humour, des fois il repose. La plupart de ces métiers que les Français ne font plus, donc c'est les sans-papiers qui s'en occupent. Alors, comme le gouvernement ne voulait pas les régulariser non plus, il a fallu trouver un truc. Ils l'ont trouvé, c'est on ne va pas vous donner des papiers, mais on va vous en donner un. Alors le risque, évidemment, c'est que quand on aura régularisé les sans-papiers qui font les boulots que les gens en situation légale ne veulent pas faire, eux-mêmes deviendront légaux, donc ils ne voudront plus les faire non plus. Ça va devenir des gars de l'intérieur, ils feront comme les autres. Ils voudront leur week-end, ils vont râler sur les immigrés, ils vont voter Zemmour, comme tout le monde. Et puis, il faudra tout recommencer. La boucle se boucle très vite. Une certaine idée de l'intégration. Au sujet de l'immigration, Gérald Darmanin a eu cette formule. Il veut être, je cite, méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Qui c'est qui est très gentil ? Qui c'est qui est très méchant ? Les méchants. Eh oui, Charles, c'est les méchants. C'est la grosse moulasse, les méchants. Les méchants. Vous l'avez la ref ? Évidemment, c'est qui ? Je dirais Ouslan Foiré. Bingo ! Bien joué, Ouslan Foiré. Alors tout de suite, on se demande comment on va contrôler qu'un sans-papier est gentil ou méchant ? Eh bien, c'est très simple. Il y a un policier qui va demander, qui va faire un... Bonjour monsieur. Je vois qu'on n'a pas ses papiers. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Je dois déterminer si vous êtes gentil ou méchant. Alors, je sors mon test et il y aura un test avec des questions. Je les ai, je vais vous les poser à tous. On va déterminer si vous êtes gentil ou méchant sur RMC. Les auditeurs, pareil. Tenez-vous prêts, il y a un cadeau à gagner. Tout le monde est ready ? On y va ? Prêt. Alors, on y va. Vous préférez les dauphins ou la guerre ? La guerre. Ah bah non, c'est méchant ! C'est méchant ! Vous préférez la paix dans le monde ou Marc Dutroux ? Attention. La paix ! Ce qui vous plaît le plus chez les Incas, ce sont les sacrifices humains. Oui, non ? Oui ! Oui, d'accord. Oh, méchante ! Chaque dimanche, vous vous dites A, je vais au cinéma. B, surtout aujourd'hui, je ne frappe personne. Le ciné, le ciné. Une personne hésite à se jeter dans le métro. A, je la console. B, je la pousse, qu'on en finisse. On la console, on la console. Un SDF vous tend un gobelet. A, je donne une pièce. B, je prends une pièce. Attention, il y a un piège. Il y a un piège. Non, c'est la A, moi. Bon, alors, qui est gentil ? Qui est méchant ? Eh bien, tout le monde est gentil. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Vous avez beaucoup répondu gentiment, Charles. C'est vous le plus gentil. Je suis un gentil. Comme en témoigne déjà cette coupe de cheveux foufous et votre animation RMC de wokiste bien pensante, vous avez gagné donc le cadeau. C'est un papier pour avoir le droit de travailler dans un restaurant de 10h à 1h du matin, sans week-end et sans pause pour 1347 euros par mois à Maubeuge, d'où vous nous raconterez votre expérience. On a hâte de vous entendre. Je témoigne dès demain, évidemment. Eh bien, parfait. Alors, à demain. Évidemment, à demain. Arnaud. Et Arnaud, on vous retrouve tous les matins sur RMC, mais pour encore plus de plaisir. Il y a les podcasts à tout moment de la journée. Et puis, il y a Arnaud, en vrai. Ah oui, sur scène. Ça, c'est gentil. À l'Européen, le 12 novembre. À Paris. Merci beaucoup. C'est plus que chaleureusement recommandé. J'ai testé. J'ai testé pour vous. Je recommande. Amélie était là aussi. Donc, on recommande. Arnaud, si vous êtes du côté de Paris, le 12 novembre à l'Européen. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle nous a plu, abonnez-vous. Et surtout, venez au spectacle. Merci.